et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo sur cléo 3 rs si on va parler du béquet ok donc celui là qui est dessus actuellement c'est pas un officiel ok celui là je serai plus je vous mettrai le lien où vous marquerai ça en bas enfin que ça sera quelque part je sais plus d'où il vient mais bon je vais le retrouver donc on va le regarder de près et après on va regarder le renault sport officiel de près alors du coup celui là c'est pas l'officiel il est déjà sur la voiture et tout donc et on peut voir un peu les défauts donc là vous voyez un peu là ça fait un trait c'est pas terrible il ya des manques là ok bon on regarde pas la peinture à la peinture c'est rien à voir ça arrive tout le temps nu donc c'est bon on peut regarder par exemple les trous là c'est pas beau puis même au toucher c'est c'est bizarre quoi regardez la finition je suis pas si vous allez voir peut-être pas voir comme ça peut-être si voilà la regarder là on voit c'est vraiment pas terrible quoi c'est pas terrible du tout c'est pas fou quoi mais bon les deux ailes c'est plastique il n'ya pas alors que sur l'autre on pourrait penser que la finition serait aux petits oignons ça vient de renault sport 1 paye ça 200 balles et 200 balles en fait bah non regardez là on voit bien le boi ça c'est peut-être mon carrossier ce qu'on voyait des traits de ponçage ou quoi que non ça y était déjà ce que là il y avait un truc il a rajouté chez plus ou là mais on voit que la finition n'est pas top donc ici aussi regarder sur le bal c'est pas terrible 1 là il ya un manque on voit aussi là je sais pas si vous voyez mais bon c'est flagrant il ya plein de fin de petits trous quoi plein de petits trous on l'a c'est la peinture un sac sa cloque sa perle c'est pas c'est pas le truc bon bah c'est la matière qui fait ça ça c'est le carrossier ça là il ya un trou là il ya un trou un trou enfin et encore et mon carrossier à boucher le plus gros parce que tous les je sais pas combien il y avait un trou là 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 mais c'est anormal des comme des pastilles il y avait des pastilles quoi même là on voit du manque regardez la finition là c'est pas beau aussi je sais même pas si celui qui vient d'un autre site d'un autre site qui n'est pas officiel et pas mieux fini 1 à part les arrêtes là et tout mais sinon le reste j'ai l'impression qu'il est mieux fini bon qu'est ce qu'on a en plus sur celui ci le renault sport est plus lourd je vous dis franchement il est vraiment plus lourd après les pattes on voit que les fixations c'est mieux fait et encore je sais pas ce que ça va donner faut pas serrer sa bloc à mon avis va falloir coller il me semblait que dans le temps sur il faisait un trou ici aussi pour mettre une vie c'est là il n'est pas donc je sais pas si c'est normal bon bah renault sport oui ça oui ok les petites élèves sur le côté bon les élèves sur le côté elles n'ont pas beaucoup de défauts c'est du plastique c'est fait à chaud je pense qu'il n'y a pas de tâches ferrouges sur la photo j'ai pris le soleil dans un jeu plaisant qu'il n'y a pas de soleil là aujourd'hui je vous filmerai ça à la fin il n'y a rien de fou fou quoi donc aujourd'hui ce qu'on va faire on va virer on va dire et celui ci a enlevé ce qu'il ya un peu de colle à pare-brouilles dessous on le voit donc faut essayer d'enlever ça sans abîmer jusqu'à de chaque côté le virer des deux côtés de virer et on va voir si les trous correspondent déjà les trous qui a donc à ce niveau là correspond avec celui qui est là dessus quoi et qui est super sympa il m'a conseillé de l'enlever au cutter au départ je lui ai dit ouais il n'existe pas une technique pour passer un fil pour couper sans faire de traces et tout et lui il m'a dit franchement vas-y au cutter tu verras tu te fera pas chier quoi il dit tu balances du lave glace dessus un peu de scotch pour cacher là où tu veux parier et tu fais ça au cutter il dit ça va le faire très bien tu prends ton temps ça m'embêterait vraiment ce côté là je pense pas ça a l'air d'être chiant je suis maniaque je sais très bien que on va me soulever un peu si je l'arrête je vais péter un câble ouais ça ça va pas le faire on va rester là et on va faire tout comme il m'a dit si je vois que ça peut passer la lame peut passer donc on va essayer la vitre hop pour que ça glisse je pense j'ai l'impression que lui aussi est collé c'est collé ça va et ouais lui aussi était collé regardez c'est la peinture qui est partie c'est la peinture qui est partie dessus bah tant mieux ah ouais on y voit vraiment plus clair allez froid ça pue du cul c'est chaud c'est collé de ouf en vrai c'est l'autre là bas on se faire celui là j'ai un jour sur celui là voilà ouais ça va le faire ok on va laisser tomber un peu ce côté on va passer à l'autre ok c'est ce qu'on pourrait pas d'abord se refaire derrière comme on a fait souvent là c'est vrai ça j'ai juste juste hyper bien l'autre est bien tout seul on déroule oh je l'ai eu ah ben là c'était deux fois plus facile je vais faire la même chose de l'autre côté ah oui c'est pas beau à voir mais je l'ai eu on va faire parler de l'autre côté c'est beaucoup plus simple et on cisaille j'y vais tout doucement ah je vois même de la fumée voilà résultat donc je suis venu on voit par contre on voit partout où je suis passé là vous voyez ça fait plus de mal avec le cutter on voit mon cutter là ici là on voit mon cutter là que le fil le fil on voit on voit rien le fils suis pas passé il n'y a pas de traces de fil on voit juste là les arrondis mais en soit le fil laisse presque pas de traces par rapport au reste quoi c'est donc voilà faut que j'enlève ça c'est dégueulasse là il ya un bout du béquet carrément qui est carrément qui a resté quoi ça c'est ça ça c'est du béquet on va aller voir les béquets vous allez voir ils sont alors c'est lequel c'est celui-là regardez carrément il ya un bouquet parti là ici là carrément c'est dingue là aussi un bouquet parti il semble mastic ça a été refait carrément là bon voilà c'est fait par contre on peut les comparer du coup tac ils tombent pas tout à fait au même endroit j'ai peur que là je suis à fleur elle a regardé je suis pas à fleur du tout après bon il reste là mais en vrai là c'est creux je pense que le trou de la vis doit être vachement mais se boit sauf sur les côtés mais ça fait c'est incurvé je le laisse je pense qu'on ne verra pas ça j'espère je décolle tout ça voilà c'est pareil de côté et on va présenter le nouveau béquet ah ouais on va présenter moi ce que ça donne là putain ça va être top moumout stop moumout attention à la vachette on reprend là j'ai regardé un peu comment ça tombe est le béquet hyper droit il ya de l'un du coup de chaque côté des relevés il vient pas s'appuyer dessus j'ai appelé quelqu'un pour venir m'aider il n'est pas dispo donc il m'a demandé d'attendre mais moi je suis trop impatient du coup je le fais quand même aujourd'hui tout seul alors il livre ses deux petites pâtes avec le béquet d'origine c'est hyper simple donc ça vient rentrer dans les ça vient rentrer dans les trous qu'il ya là on vient le mettre dedans de l'autre côté on met du double face on le présente et on vient le présenter à la place et quand on plaque à peu près là où on veut on vient coller le scotch quand on enlève le scotch reste à sa place et là où il faut percer c'est là où il ya le pion c'est le trou pareil des deux côtés et voilà du haut par exemple on est à 5 et là de ce côté là on devrait faire 5 aussi si on n'est pas il ya un problème et on est à 5 aussi donc pour moi on est bon là où il ya les trucs là je peux percer c'est là où il ya une vision d'expression on va pas tortiller du cul pour chier droit ça sert à me réfléchir je perce ma voiture je la perce pas c'est réglé pareil de l'autre côté une fois qu'on a fait ça on peut virer scotch double face et on voit le petit trou que j'ai fait mon béquet il se retrouve avec deux trous et pas loin de l'autre vraiment genre entre le centre de l'un et le centre de l'autre là pour le moment c'est un centimètre donc j'espère qu'en perçant plus gros il va me rester un peu de matière de chaque côté voilà et puis le plus droit possible les six voilà je vais commencer par une vis voir si elle dépasse bien on voit le trou d'origine renault sport on voit vraiment qu'il est sur du plat alors que le trou de l'adaptable et pile sur la boursouflure donc là en vrai c'était pas terrible quoi ma vie celle était un peu en travers l'aller bien droite et pile sur le plat d'accord l'autre côté pareil pour soufflure et droit donc mieux on ne sport se place du mieux qu'on peut apparaître et là on vient de faire prendre tout doucement c'est magique ça a pris ok ça a pris là parce que ça a pris ouais ça a pris voilà ça a pris donc ce que je vais faire c'est que je vais serrer tout doucement de chaque côté jusqu'à 3 newton je vais regarder il me semble que c'est marqué 3 newton dessus 2,5 newton dans un premier temps puis 3 newton moi je vais le faire à l'oeil newton c'est parfait ça voilà celui qui a inventé ça c'est une clépite hop pareil de l'autre côté la finition est naze franchement vous allez voir la finition est pourri elle est c'était deux fois mieux sur celui enfin c'est inadmissible à ce prix là franchement ça fait flipper quoi c'est ah ouais l'autre il bougeait pas comme ça pas du tout votre il était fixe au vraiment fixe là ça bouge les côtés à mettre qui fait vraiment c'est ce qui fait vraiment tout charme de ces béquets renault sport c'est ce qu'il ya sur le côté et j'ai une connaissance qui avait donc une f1 team avec le béquet d'origine dessus et franchement la fille je vous cherchais vous allez voir et franchement même la finition de ça parce que vous allez voir c'est pas super vous jure c'est dégueulasse même je sais pas si vous voyez la petite épaisseur qui a là peut-être vous n'allez pas voir mais là la finition est naze quoi la laisse là c'est pas beau l'appareil quoi donc ouais c'est bon c'est pas ce côté là c'est bon ça va comme ça franchement c'est pas vous pourquoi tu pleures gamin je t'entends et puis même là voilà la finition ce que j'appelle gamin c'est mon chien 14 ans à fond la patate de voir les couilles on sait pas pourquoi vous allez le voir alors mais qu'est ce qui t'arrive pourquoi ticouine 14 ans regardez moi ça si ça bouge pas encore tchou les petites affilles et des coucou bébé qui t'arrives qu'est-ce qui t'arrives voilà alors pourquoi ticouine tu t'ennuies là tu t'ennuies peut-être ouais il s'ennuie vraiment à ce machin et les vis qu'on met dedans c'est des espèces de vis à bois je vous jure c'est des vis à bois normal c'est ça me fait halluciner alors les côtés les côtés les côtés 4 millimètres ça rentre vraiment comme le mec qui vient avec un tournevis plat là avec les dévices en deux donc c'est ce qui fait tout le charme du truc là je le colle direct ah ouais c'est pas grave je mets un point comme il y avait sur l'autre c'est pas grave alors là j'y colle c'est pas grave direct pas de pitié hop pareil pour l'autre que je me place le plus dur c'est de choper les trous bas non c'est les trous maintenant sont tellement balaises que je le finirai à la main parce que croire ça rentre tout seul quand c'est pas normal je suis bien dedans je le finirai au cliquer dans deux secondes parce que j'ai et on y va tout d'où piano il n'y a pas c'est bon on s'arrête là je disais qu'il y avait qu'une vis je viens de trouver ça dans le paquet encore deux petites vis et vous savez où elles se mettent ces deux petites vis c'est deux petites vis à bois elles se mettent derrière par l'intérieur faut percer encore une fois à l'intérieur comme ça elles se mettent pour éviter que le béquet joue ben comme ça comme je vous ai dit tout à l'heure moi je vais le faire parce que tout compte là tout compte à 200 faut que ça tienne hein sur la notice je trouve rien du tout sur ces petites vis là rien bon par contre dans la notice ils disent bien que ça faut le coller bon bah moi c'est bon il n'y a pas de problème j'ai collé des vis ces petites vis là elles sont pas affichées il n'y a rien du tout alors nos sports va pas dire qu'il faut percer la tôle et mettre des vis à bois derrière je pense vraiment 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 je vois rien du tout dans cette notice concernant les petites vis à bois fiches 13 voilà ce qu'on vous montre elles sont là tac et on perce 9 mm maximum et on perce à 0,3 allez et là 0,3 il n'y a pas ça a mis plein la voiture je suis dégoûté une dans la bouche et une dans la voiture voilà franchement je pense que la voiture on peut percer un peu plus grosse que la vie ça galère tellement ok un peu plus grand voilà tac ok on recommence on joue à l'arrière du béquet qui viennent prendre comme ça bon bah là ça bouge plus effectivement mais la finition c'est toujours pas ça et je suis au mieux je suis au mieux regardez l'écart qu'il y a là et il nous donne une petite mousse qui compte cet écart mais c'est pas c'est pas ouf quoi vraiment c'est pas ouais là c'est pire regarder derrière je sais pas si vous allez voir c'est bon faut se pencher après faut être dans les détails mais bon moi je le vois je le sais du coup là il ya un écart enfin c'est peut-être moi qui ai mal mis là mais et là on est un peu plus proche ouais je l'ai un petit peu foiré on va dire donc là il me reste le nettoyage je vais l'aspirer tous les copeaux les merdes qui sont tombés dedans les conneries je vais aller la laver ah oui ce magnifique béquet qui n'est pas d'origine renault mais pour moi les finitions étaient mieux faites là dessus que sur le renault le seul truc qui fait un peu moins bien c'est qu'il n'y a pas marqué renault sport partout dessus quoi mais moi je l'ai trouvé mieux vraiment il était vachement mieux fini et plaqué quoi c'est c'est tout était nickel pour moi pardon contre jour l'autre était nickel le seul truc que je voulais moi c'était qu'elle soit complètement renault donc du renault sport c'est con en soit mais voilà dommage juste pour les détails Bon sur ce les amis à la prochaine si ce béquet vous intéresse il sera sur le bon coin juste à rechercher je le mettrai pas cher je ne sais pas j'en sais pas 100 balles 80 balles je sais pas bon il sera en rente sur le bon coin voilà bonne journée